Une journée de célébration et de réflexion chaque année lors de la commémoration du 8 mars, des femmes leaders prennent des initiatives afin d'informer et éduquer leurs sœurs sur des thématiques précises. C'est ce qui explique l'organisation d'un panel sur le thème « Innovation technologique et action des femmes, quelle réalité ? » La rencontre s'est tenue à la direction de la coordination du programme élargi de vaccination dans la commune de Trècheville. « On célèbre la journée du 8 mars, mais malheureusement on doit se célébrer dès le 8 mars tous les jours. Parce que tous les jours, les femmes ont besoin d'être informées, d'être éduquées, de connaître leurs droits, bien sûr avec les devoirs qui vont avec, pour pouvoir avancer dans leur vie, pour pouvoir avancer dans leur carrière et pour pouvoir aussi organiser leur vie. » Plusieurs organisations de femmes ont pris part à l'événement. Objectif, créer une synergie d'action en vue d'accentuer l'accès des femmes à la technologie et à l'innovation. « Le 8 mars n'est pas une fête. Le 8 mars est une célébration. Célébrer le parcours des femmes, célébrer les efforts des femmes, célébrer, j'allais dire en termes de reconnaissance, ce que les femmes font au foyer, dans leur lieu de travail et un peu partout. Ensuite, je suis, comme je vous l'ai dit, coordonnatrice de la Marche mondiale des femmes Afrique. Ce mouvement, il est sur les cinq continents, plus le MENA, et il promeut les droits des femmes. Parce que nous nous disons, si nos luttes sont unies, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique, que ce soit le MENA, si nos luttes sont unies, on a plus de chances d'obtenir des résultats. Ces femmes ont aussi décidé de pousser la réflexion sur l'accès au financement des projets, car sans accompagnement, aucune autonomisation n'est possible.